Dès 7h30 ce matin, l'élite du golf régional était au rendez-vous au Garden Golf des Lavandes. De 13 ans à plus de 50 ans, les joueurs vont se battre contre un parcours exigeant. Parmi eux, une quinzaine de joueurs locaux venus montrer qu'à Dignosi, il y a un bon niveau, même si jouer à domicile n'est pas si évident que cela. C'est plus difficile parce qu'on a une pression supplémentaire. C'est notre terrain, on le connaît, donc on se met une pression supplémentaire pour essayer de faire un résultat. C'est surtout ça la difficulté. Après, on essaie de faire comme de partout, comme sur tous les parcours, jouer notre jeu et faire un bon résultat. Notre intérêt, c'est de montrer les couleurs dinoises, de montrer que les dinos ont aussi un bon niveau de golf et en espérant faire un bon résultat. Organiser un Grand Prix n'est pas à la portée de tous les golfs. C'est en revanche une véritable opportunité de se faire connaître, une carte de visite en quelque sorte, dont le golfe de Dignes est fier. Pour accueillir un Grand Prix, il faut avoir le parcours adéquat. Et il faut surtout pouvoir accueillir des index. Ce qu'on appelle les index, ce sont les handicaps de jeu. Ce sont de très, très bons joueurs. Donc pour ça, effectivement, si on n'a pas un beau parcours, on ne peut pas. Loin de ces considérations, les 120 joueurs engagés dans la compétition n'ont peut-être même pas profité de ce cadre bucolique, occupé qu'ils étaient à tenter de rentrer la petite balle blanche en moins de coups possibles. Merci. 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 Merci.